Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer, en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Booba et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil El Moudni, c'est un blogueur et Booba, c'est un rappeur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Booba a balancé sur les réseaux sociaux que Nabil serait raciste envers les Algériens. Dans cette vidéo, Naboul Le Maboul est très en colère et il a enfin répondu à toutes les accusations de Booba. En effet, Nabil, elle n'a pas du tout mâché ses mots et il s'en est violemment pris au célèbre rappeur. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. Mon petit Booba, est-ce que tu es prêt pour ta première leçon de blogging ? Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que tu persévères et que tu essayes de... Mais je vois qu'il y a encore des failles, quoi. Il y a des moments où ce n'est pas carré, comme aujourd'hui, ce n'était pas carré du tout. Du coup, numéro 1, quand tu balances un extrait de quelque chose et que tu essayes de le faire sortir de son contexte, assure-toi bien que la vidéo complète ne soit pas disponible pour les gens. Parce que sinon, tu peux perdre la face et passer pour un co... Non, parce que le pélo, il a quand même voulu me faire passer, moi, pour un raciste des Algériens. Dans mon équipe, il n'y a que des Algériens. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je suis le mec qui défend tout le temps les valeurs patriotiques du Maghreb. Mais moi, il a voulu me faire passer pour un raciste. Je suis la seule personne dans le game, malgré tout ce qu'on m'a dit et tout ce qu'on a essayé de faire. Je commence toutes mes vidéos et mes émissions par Salam Aleikum. Et il a voulu me faire passer pour un raciste invendu. Non, mais... Numéro 2, donc ça, c'était numéro 1. Numéro 2, quand tu essayes de faire passer une fausse rumeur sur quelqu'un, assure-toi que ce soit un minimum crédible. Et numéro 3, quand tu accuses quelqu'un de quelque chose, donc moi, en l'occurrence, là, tu m'accuses d'être invendu, d'être raciste contre les Algériens, parce qu'il n'a ni queue ni tête, assure-toi que ce ne soit pas ton cas. Tu vois ? Assure-toi de ne pas prendre tes cas pour des généralités. Parce que là, en l'occurrence, maintenant que j'ai mis toute la vidéo, c'est qui le vendu ? C'est qui le raciste ? C'est toi, mon pote ! T'es un Renoir ? Moi, je défends un Renoir qui s'est fait éclater la gueule et je dis, j'ai honte que ce soit un frère à moi maghrébin. Je ne parle même pas d'Algérien ou d'eux, je dis que ce soit un Marocain, un Tunisien, n'importe quoi, c'est pareil. Et je me dis, même comme ça, j'ai honte, parce qu'avant d'être Algérien, Marocain, on est musulmans. Et de voir un frère Renoir comme ça se faire casser la gueule en sang, se faire insulter, manquer de respect, et lui qui ne répond pas comme ça, et des gens qui filment, ça m'a fait mal au cœur. Ça aurait été en face, un Feuge, un Marocain, un Algérien, ce que vous voulez, j'aurais réagi de la même façon. Tu devrais me dire merci ? J'ai défendu un frérot à toi, Renoir, c'est un Renoir comme toi. Contre un maghrébin, frérot à moi, parce que je suis dans le hakr, et quelqu'un qui fait de la merde, il fait de la merde. Moi, je suis contre les cons. Les cons, en général, ça englobe toutes les nationalités, toutes les origines, il y en a de partout. Toi-même, le premier des cons. Bon, maintenant, est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi aujourd'hui, il a fait une tentative désespérée de me faire passer pour un raciste ? C'est parce que hier, en privé, je lui ai mis un coup de pression. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, t'as vu, tu commences à trop tourner autour de mes couilles. Ça fait un mois, là, il envoie tous les deux jours une vidéo de moi, une story de moi, une photo de moi. Je t'ai jamais calculé, je ne voulais pas rentrer dans vos guerres. Maintenant, je vais commencer à te faire, t'as vu, je vais te donner du temps. Je lui ai envoyé ça en privé. Donc aujourd'hui, il s'est dit, je vais essayer de le faire passer pour un raciste. Mais poto, tu t'es mis dans un truc, et je ne suis pas Magali Berdin. La famille, je me demande, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On parlait bien avant que ton compte, là, au KLM, à un million d'abonnés, il saute. Il n'y avait pas de souci. Tu m'identifiais dans ma story. Des fois, je t'identifiais aussi. T'allais à l'épicerie en bas de chez toi, chercher ton chwebs pour te caler devant mes stories. Il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui a bien pu te contrarier à ce point ? C'est les audios qu'elle t'a envoyé, l'autre psychopathe, là ? C'est mon reportage, c'est quoi ? Je ne comprends pas. Tu savais pourtant que je parlais avec Magali. Moi, je te l'ai dit, je ne cache rien à personne. Je te l'ai dit, je parle avec Magali, je parle avec Wesley, je parle avec tout le monde. Et si je veux exceller dans mon métier, il faut que je parle avec tout le monde, de toute façon. La famille, s'il continue à me chercher, je vais lui donner le temps qu'il me réclame. Mais voilà, ça m'emmerde. Ça ne m'emmerde pas parce que j'ai peur de lui. Je n'ai jamais été le genre de personne à laisser quelqu'un me diffamer parler sur moi et fermer ma gueule. Ça n'existe pas, ça. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Je suis au bled, j'ai plein de projets en cours. Je vois ma famille, c'est la première fois depuis très longtemps. J'ai des vidéos qui arrivent, elles sont en train de prendre du retard. Ma vidéo de l'Halloween, elle a déjà pris du retard. Mon reportage sur la psychopathe de Bruxelles, partie 2, que je dois préparer. J'ai un reportage aussi qui arrive, je vous l'annonce, sur Marwa Loud. J'ai récupéré des trucs de malade. Et toi, tu veux que je m'occupe de toi et que je te t'aime du temps aussi ? Alors, ça va venir, si tu le veux vraiment. Mais mollo, j'ai plein de choses sur le gris. T'as vu ? Bon, voilà, voilà, c'est pas que je m'ennuie. J'adore y continuer à gratter des abonnés sur son dos. Parce qu'avec lui, c'est tellement facile. C'est facile de le décrédibiliser. Étant donné que déjà, c'est pas l'unicatement. Et qu'il met juste des parties d'audio, des parties de machin. Sans fondement, sans contexte, sans rien du tout. Mais j'ai vraiment pas le temps. Faut que je m'y remette. Sinon, à ce rythme-là, ma vidéo ne me sortira jamais ce soir. Et ce sera pas de malade. Dernière chose. Et c'est une vraie proposition. Je te l'ai déjà faite en privé il y a quelques mois quand on parlait. Je peux le mettre d'ailleurs. T'as vu, t'es un très bon rappeur. Même moi, je le dis, j'ai pas honte. J'écoute tes sons. C'est du bon son. De même que toi, tu regardes mes stories. Même si t'assumes pas, t'es un fan. Et c'est des bonnes stories. Tu peux pas le nier. Si tu veux, je peux te former. Je peux te donner des cours si tu veux vraiment évoluer dans le blogging. Moi, j'en forme plein des blogueurs apprentis. Et il y en a qui évoluent pas mal. Regarde Valentin, par exemple. Vous savez, quand on dit le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Elle met moins de temps à arriver, mais elle arrive toujours à destination, soyez-en sûr. Une partie de la vérité vous est déjà parvenue avec mon documentaire sur la psychopathe de Bruxelles. Mais là, ce que j'ai appris, à ce que j'ai appris, c'est trop. Franchement, c'est pour me buter. Je vais vous mettre un audio et je reviens vers vous. Mais grosse force, grosse, grosse force à tous les pigeons qui se sont fait avoir par elle en pensant qu'elle avait des dingueries. Alors qu'elle était là juste pour le buzz et pour les abonnés. Écoutez cet audio. Pour moi, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Non, mais pour Magali. Ah, ouais, mais elle va directement savoir que c'est moi. Elle va me contacter direct à la seconde. Nabil aussi, Nabil, directement, elle va publier sur moi. Directement, elle va dire sur ce riot a voulu jouer, ben, tu vas voir maintenant. Tu vas voir. Ça va être une guerre des réseaux. Ce sera le plus grand buzz qui existe. Je me suis mise dans une session. Tu te rends même pas compte. Putain, putain. Ah, ouais, t'es... L'argent, des fois, ça va, ça va... Tu vois ? C'est parce qu'il fait tout dans la vie. On va ? Ouais. Maintenant, il faut voir ce qu'il va te dire, bourbon. C'est tout. C'est lui qui a l'écran en main. Moi, je ne donne pas gratuitement. Il m'a dit, ben, moi, je suis avocat, madame. Moi, je ne rachète pas des trucs. Vous savez que j'en reviens toujours pas de l'être humain. Cette femme-là, à ce moment-là, dans les audios, là, où vous l'entendez parler, où elle dit, oui, Magali, elle va me contacter direct et Nabil, il va direct se mettre sur mes côtes, là. Parce qu'en fait, elle demandait au mec de la protéger. Elle disait, Nabil, il va se mettre sur mes côtes, donc il faut que j'ai une protection. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, au moment où elle parle avec le mec, là où elle fait ses audios, ben, je suis en train de l'aider pour son événement. Tout se passe bien. Je l'ai ramené chez Magali parce qu'elle m'a dit, ouais, je pensais m'être fait aider. Enfin, je lui ai fait du bien à ce moment-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle pensait déjà à me niquer. Bon, au final, comme elle est conne, on lui a tous mis, que ce soit Booba, moi, Magali, elle s'est fait avoir par tout le monde. Au final, elle n'a eu personne. Moi, elle a mangé un documentaire sur sa gueule. Booba, il lui a pris les audios, il ne lui a pas donné d'argent. Magali, elle lui a mis un procès, elle l'a ramené deux jours en garde à vue. Donc, elle pensait prendre chez nous trois, mais elle s'est fait niquer par nous trois. C'est ça qui me bute la famille, parce qu'elle était dans un mood. Ouais, c'est moi l'année, je vais tout tuer. Là, je vais prendre au moins 100 000 balles, 50 là, 35 là, et ça va faire le buzz du siècle. Mais quel buzz du siècle ? Ton histoire, le reportage que j'ai fait sur toi, il a fait 130 000 en une semaine. Un buzz du siècle, ça tape le million, la famille. Même comme ça, avec toutes les recherches, et pourtant, c'est une histoire de fou, ça a fait 130 000 vues. Rien du tout. Pour toi, c'est du buzz, parce que tu n'as pas l'habitude de tout ça, tu es une breloa, mais ce n'est pas le buzz du siècle, cousine. En fait, à partir du moment où tu dis de la merde, ça peut prendre. Ça aurait pu être le buzz du siècle si tu avais prouvé tes dires. Comme tu dis de la merde et que tu mens, ça ne peut pas être le buzz du siècle, ça n'existe pas, parce que tu n'as pas ce que tu dis. Tu comprends ou pas ? Au final, ni ta prise d'argent chez Booba, ni ta prise d'argent chez Magali, tu as juste mangé un procès en mai pour chantage aggravé, et fais-nous confiance, fais confiance à mes avocats et à ceux de Magali, tu vas prendre tellement cher. Ce n'est pas la Belgique, là, c'est la France. Tu pensais prendre de l'argent à Booba, il t'a donné zéro, il t'a pris les audios. Et moi, tu comptais me faire peur, me faire chanter, tout ce que tu avais, je les ai mis, moi, sur les réseaux, j'ai fait un documentaire sur ta gueule qui montre que tu as tué ta fille, que tu as volé toute la Belgique, que ton père, ta soeur et toute ta famille... C'est à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Outro Sous-titrage ST' 501